Aujourd'hui, nous allons présenter une liane qui est assez répandue, très ramassée sur elle-même. C'est une liane ligneuse. On va voir tout à l'heure son tronc. Il s'agit de Saba Sénégalensis, dont on voit qu'elle est montée là. Normalement, c'est une plante grimpante et en principe, elle a besoin d'un support pour monter. Et là, l'arbre support sur lequel le Saba Sénégalensis s'est appuyé ici, c'est, on le voit bien, cet arbre à petites feuilles qu'on va décrire dans une autre vidéo, qui est Anogeissus leucarpa. Alors, mais ce qui nous intéresse ici, c'est bien le Saba Sénégalensis. Alors, nous allons voir comment se présente en fait son tronc, qui est assez, disons, contourné, contorsionné. Mais, chaque fois que ça va trouver un support, ça va s'enrouler autour et peut monter très haut, parfois 10, 15 mètres. Alors, on voit le tronc ici, le pied, il est là. Voilà, on voit le tronc, assez serpenté, qui tourne là, qui tourne, mais on voit bien qu'il y a du bois là, quand même. Et donc, c'est cette liane assez répandue qu'on trouve aussi bien en zone forestière qu'en zone soudano-sahélienne que nous allons décrire. On peut voir le tronc balancé, là, pour voir à quel point c'est flexible et comment ça s'est enroulé autour de ce tronc d'Anogeissus leucarpa, qu'on appelle en Bambara, par exemple, un galama. Mais le Saba Sénégalensis est bien la liane que nous allons décrire maintenant. Donc, on va faire comme d'habitude, nous allons commencer par la description des feuilles. On va décrire les feuilles sur ce tronc en particulier de Saba Sénégalensis, qui, lui, quant à lui, a trouvé, disons, comme arbre support, non pas Anogeissus leucarpa, mais on le voit bien ici, il a trouvé support sur ce pied, qui n'est autre que le Bombas Costatum, qu'on appelle en français le Capotier Rouge. Donc, il va s'enrouler autour de ça. Et voici la feuille de notre Saba Sénégalensis. Voilà. On va prendre ici un rameau assez explicite. Voilà. Par exemple, nous prenons celui-là. Et nous savons que pour bien distinguer la feuille sur une plante, il faut identifier le pétiole, c'est-à-dire la partie qui rattache le lembe à la tige. Donc, ça, c'est le pétiole. On voit ici qu'il s'agit de feuilles, disons, de feuilles simples. Ça, c'est une feuille. Ça, c'est une feuille. Ça, c'est une feuille. Et ce sont des feuilles simples, donc, et qui sont opposées. On les voit là, strictement opposées. Et la couleur, on peut voir, la couleur, c'est dans sa partie supérieure, donc, qui regarde vers le ciel, est un peu plus, disons, un peu plus claire que la... un peu plus foncée, je dirais, que la couleur vers le bas, qui est un peu plus claire. Alors, quant à la forme du lembe, on voit que le lembe a une forme soit ovale, soit un peu plus allongée, donc elliptique. Et donc, il est bon de remarquer cela. Et la longueur, si on essaie de la mesurer, la longueur du lembe, bon, sur celui-là, on a, disons, 7... on va dire 7 centimètres et demi, quoi. Et quand on regarde la largeur, on voit, ça, c'est de l'ordre de combien ? 4 centimètres. Dans la littérature, on trouve que les dimensions, donc la longueur, ça varie de combien ? De 8 à 15 centimètres, alors que la largeur, c'est 4 à 6 centimètres. Alors, très souvent, le sommet du lembe va se terminer par une petite pointe. Mais ce n'est pas systématique, hein. On voit certaines feuilles qui n'ont pas cette pointe si prononcée. Mais en général, quand même, on va voir que le sommet se termine par une petite pointe. Mais la base, quant à elle, elle est arrondie. La base de la feuille, on la voit ici, elle est arrondie. Mais ça aussi, ça peut être un peu une base en coin. Alors, quand on regarde maintenant la distribution, la structure des nervures, et en comptant, on peut voir qu'il y a 10 à 14, disons, nervures latérales qui sont translucides, à l'état frais, quand la feuille est fraîche. Le pétiole, il n'est pas très long, hein. Il est de l'ordre de, disons, on va dire quoi, 10 millimètres à 15 millimètres, hein. C'est-à-dire 1 à 1,5 centimètre. Alors, la base de pétiole, si on regarde très bien, l'endroit où les deux feuilles s'attachent, de façon opposée, il y a une sorte de petit bourrelet là-bas. Alors, il est assez remarquable aussi que lorsqu'on casse la feuille au niveau du pétiole, on va voir apparaître une sorte de sève blanche, assez visqueuse, voilà. On peut bien la voir ici, une sorte de sève blanche, assez visqueuse, qu'on appelle du latex. C'est assez collant, d'ailleurs. Et parfois, on a vu, lorsque les villageois circulent à vélo et que leur vélo, par exemple, la chambre à air est percée, parfois, ils ont utilisé ce latex pour coller, en taillant un morceau de chambre à air qu'ils ont bien gratté et puis pour pouvoir coller. Alors, nous allons décrire la fleur à partir de ce rameau, mais il faut faire attention, parce que, comme on a dit que c'est une plante grimpante, qui a un pied assez volubile, donc ça s'enroule facilement autour de différents arbres. Par exemple, ici, ce n'est plus le capoquier, mais bien le combrotum micrantum, que nous avons aussi décrit. On voit ces fleurs et ces rameaux plus ou moins plus ou moins rougeâtres, avec aussi ces fleurs, disons, à sa mare, sa mare 4L. Mais, revenons donc, revenons à la fleur du Saba Sénégalensis. Alors, donc, la fleur, elle va apparaître, disons, au sommet du rameau. On voit là, en groupe, on voit là, et on voit les boutons de fleurs quand on essaie de mesurer un tout petit peu, qu'est-ce que ça fait comme longueur. Ici, c'est difficile de distinguer ce qu'on appelle ces pales et pétales. Bon, le bouton de fleur est assez allongé. Là, on voit de 1,5 à 2 cm, quoi. Et donc, ce bouton de fleur, après, va s'ouvrir en haut pour donner quelque chose sous forme d'étoiles, qu'on peut bien voir ici, formé de 5 lobes. Et c'est très joli, chacun mesurant environ, disons, 1,5 cm, c'est-à-dire 15 mm de long sur 6 de large. Alors, les fleurs vont donner un peu plus tard ce fouillis que vous voyez ici, d'une forme ovoïde. Bon, ça, c'est des fruits qui sont très jeunes, en fait. Nous allons montrer tout à l'heure, ça va grossir un peu, beaucoup plus même que ça. Et à sa surface, c'est assez beau scellé. Et ce fruit, disons, en maturité, ce fruit va devenir orange. Comme on peut le voir sur, disons, cet exemple que j'ai amené ici, que je viens de payer d'ailleurs sur le marché local, hein, parce que ce sont des fruits comestibles. Une grosse baie ovoïde, donc, avec une surface assez beau scellé. Et à l'intérieur, vous avez des graines entourées d'une sorte de pulpe, assez sucrée, mais c'est un peu aigre aussi. Et nous allons ouvrir, hein, c'est assez caractéristique d'ailleurs. Quand on ouvre ça, hein, ce que les enfants font en général, hein, ils pressent ça, ils pressent jusqu'à casser, voilà. Et après, quand on ouvre, on voit bien que, donc, les graines sont à l'intérieur avec, disons, cette pulpe assez fibreuse d'ailleurs. Et quand on regarde, bon, la taille de la graine avec sa pulpe, ça, quoi, quelque chose comme 3 cm de long sur 2 cm de large. Et on peut voir sur la bordure du fruit, de la, disons, de l'enveloppe ovoïde qui protège le fruit, on peut voir qu'il y a également du latex. Et ce fruit est bien sûr consommé, c'est très apprécié. Et il y a des gens qui ont fait même du jus, hein, voilà. C'est très apprécié en zone soudano-sahélienne, mais aussi en zone forestière. Il y en a qui susent ça, qui avalent les graines, d'autres susent, et ils les jettent les graines. Alors, donc, ça, c'est le savant sénégalensis, et aussi appelé en français parfois, la liam goyine, hein. Maintenant, en ce qui concerne les noms, il y en a plusieurs, hein. En morée, c'est les moussilles du Burkina. Ils s'appellent cette plante Weda. Tandis que, c'est les Bambaras ou les Dulas, que ce soit au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali. Ils vont parler plutôt du Zaban, qui est un nom très proche, d'ailleurs, du nom scientifique Zaban. Donc, si vous dites ça, il est peu probable que vous vous trompiez. Zaban Sénégalensis est une espèce plutôt soudano-guinéenne, hein, que l'on peut trouver du Sénégal au Ghana, hein, répandue dans beaucoup de zones forestières, mais aussi qu'on peut trouver dans les ravins des collines rocheuses, ou encore, comme ici, hein, sur le territoire soudano-sahélien. Donc, cette description que nous venons de faire devrait permettre de pouvoir reconnaître facilement cette liane merveilleuse qu'est le Zaban Sénégalensis. Bien entendu, comme dans chacune de nos vidéos, nous encourageons les gens, hein, surtout que ça, c'est une plante grimpante, et au moment de la floraison, elle va pouvoir dégager avec ces fleurs merveilleuses qui sont là, ces petites fleurs blanches, un parfum, une senteur qui est très agréable à l'intérieur de la cour. Donc, on peut contribuer ainsi à la, non seulement à la reconnaissance, mais aussi à la conservation de cette plante extraordinaire qu'est le Zaban Sénégalensis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501